J'ai le plaisir de vous présenter Philippe Paradis, un guitariste rock français très prometteur qui joue avec Daran et qui a de nombreux contacts et qui travaille d'ailleurs avec Nono. Et tu joues aussi dans un groupe de techno, c'est assez original d'ailleurs pour un guitariste. Qui s'appelle Watts. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours musical ? J'ai commencé par le piano à 10 ans jusqu'à l'âge de 13 ans puis je me suis mis à la guitare à 15 ans et je suis complètement autodidacte. Donc voilà, ça fait maintenant 7 ans que je joue de la guitare. J'ai fait beaucoup de clubs au début, dans ma région, la Côte d'Azur, Nice. Puis je suis monté à Paris il y a 3 ans et j'ai commencé à travailler avec pas mal de gens. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style de guitare ? Comment tu te situes dans un genre musical ? J'étais très influencé par le rock. Je suis un guitariste de rock avant tout mais je suis très curieux donc je suis toujours prêt pour de nouvelles expériences. J'ai vu que tu utilisais des techniques assez originales comme slapper sur la guitare. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ça ? Oui. Super, dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer de manière peut-être un peu plus lente la technique que tu utilises pour slapper les cordes ? Parce qu'en général c'est les bassistes qui font ça. Oui, enfin je ne suis pas un grand spécialiste non plus dans le style mais en fait il y a des notes mortes. Donc c'est des astuces. Donc lentement ça fait... La main gauche va taper des notes mortes et il va en étouffer quelques-unes. Donc ça fait... D'accord. Il faut une grande coordination entre les deux mains en fait. C'est rythmique en fait. Oui. Ça ce sont des triolets. D'accord. Et là tu tapes en même temps avec le pouce, tu tapes sur les cordes mais aussi sur les frettes ? Sur les frettes, oui. D'accord. Enfin je tape les cordes au niveau du manche ici, voilà. D'accord. Ce qui donne... On entend des harmoniques derrière. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous montrer d'autres facettes de ton jeu ? Moi j'utilise pas mal de techniques comme le sweeping, le tapping mais ce que j'aime bien c'est alterner les rythmiques dans les chorus et j'utilise pas mal de glissins de dos dans les rythmiques. D'accord. Tu peux nous montrer un exemple ? Très bien. Et j'ai vu que tu utilisais aussi beaucoup les notes constantes, par exemple une base qui sonne sans arrêt et tu choruses par dessus. Tu peux nous montrer un exemple ? Très bien. J'espère que vous avez aimé toutes ces techniques et vous en tirerez une leçon. Nous allons maintenant jouer un morceau improvisé, Philippe et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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